Le premier point est de toujours tenir compte de vos alliés pour faire des moves. Là par exemple, j'aurais pu focus Senna, mais tout seul je n'avais pas les dégâts pour la tuer. Tandis que Seth, si je le focussais, on était sûr de le tuer à 100%. Donc, allez toujours sur les cibles qui sont tapables par vos alliés, plutôt que les cibles avec peu de HP mais qui sont loin. Soyez toujours attentifs au positionnement de jungler par rapport au respawn des camps. Là, la Diana, je savais qu'elle allait aller ses corbins, parce que les corbins venaient du rip-hop. Du coup, je l'ai attendu dans le boss, et vu qu'elle n'avait pas beaucoup d'HP, j'ai pu la tuer et récupérer ce camp. Lorsque vous avez beaucoup de goals sur vous, et que pour faire un clear, vous devez traverser une longue portion de la map, le plus important, je pense, est de back. Parce que vous pourriez acheter des items qui vous permettront d'aller plus vite quand vous faites votre clear, et d'être plus fort pour vos prochains fights. Donc, ne traversez plus la map pour les farms, backez, et ensuite achetez des items. C'est super important de faire ça. Et il y a toujours un oeil sur la mini-carte, ça vous permettra de voir où sont les joueurs adverses. Là, notamment la Diana, on l'a vu, où je spam les ping pour que ma team comprenne qu'elle est là. Le mieux, c'est de spammer les ping parce que votre team part du principe qu'elle est débile, et qu'un seul ping ne suffira pas. Spammez les attentions, et ils comprendront. Le plus important quand vous jouez jungler, c'est de rester devant en termes de farm. Vous devez fermer à chaque instant. Et faire l'objectif n'est pas forcément une mauvaise idée, simplement essayer de le faire quand vous n'avez rien d'autre à faire. C'est-à-dire quand vous n'avez plus de R, ou quand votre jungler est déjà faite. Là, en l'occurrence, il ne restait que mon raid, vous voyez ? Et donc, je n'allais pas faire mon raid tout seul. Donc, autant faire mon drake, et décaler parce que je voyais que ma botagne avait besoin d'aide. Privilégiez-le vraiment le farm. C'est très important. Si vous êtes devant en termes de farm, vous aurez plus d'XP, vous aurez plus de gold, et vous serez plus à même de carry la team tout seul. Quand vous banquez une line, essayez toujours d'anticiper la trajectoire que va prendre le liner adverse pour s'enfuir. Là, vous voyez, j'ai couru vers sa tourée parce que je supposais qu'elle allait peut-être flash vers elle. Donc, je vais couper sa trajectoire. Elle a donc forcé en replanchant à droite, mais ça n'a pas suffi malheureusement. Quand vous avez réussi à prendre un bon raid, par exemple, au top, n'hésitez pas à en profiter pour être dans la jungle adverse pour essayer de voir s'il y a des camps à récupérer, s'il y a des kills à faire. Là, vous voyez que le jungle adverse, j'ai mis un petit peu au fond et j'ai récupéré un camp. Quand vous voulez prendre une tour mine et que vous avez l'Hérald, ne mettez pas l'Hérald directement. D'abord, vous devez prendre des plates avec vos auto-attaques parce que les dégâts de l'Hérald vont être constants, peu importe le nombre de plates que possède la tour. Par contre, vos atouts attaques vont faire des dégâts qui diffèrent selon les plates. En fait, plus la tour perd de plates, et plus l'euro d'armure, et donc vos autos seront inefficaces. C'est-à-dire que vous devez garder l'Hérald pour la fin. D'abord des autos, et ensuite l'Hérald. Faites toujours vos camps 2x2, voire 3x3. Vous devez toujours être fluide, ne pas finir un camp, puis commencer l'autre, faire les deux en même temps. Là, vous voyez, je traîne les loups jusqu'au bleu, et je traîne le bleu jusqu'au groupe. J'optimise. Préférez toujours mettre un ulti plutôt qu'un flash pour choper une cible, parce que l'ulti revient tout simplement dans 1 minute, 1 minute 30, tant que le flash, c'est 5 minutes. Là, j'ai mis mon R, et j'ai gardé mon flash pour après. Je vois beaucoup de fidoles qui, à ma place, là, auraient foré flash pour tuer le 7, mais c'est une erreur. Gardez en tête que les pinks détruisent la vision. S'il y a une ward dans un bush, et que vous mettez une pink, alors les adversaires n'auront plus la vision dans le bush. Là, en l'occurrence, j'ai pu fire les deux cibles avec mon Z, parce qu'ils n'avaient pas la vision. Pensez-y. Ça veut aussi dire qu'avant de R, vous pouvez mettre une pink dans un bush, et même si le bush est ward, ils n'auront plus la vision sur vous, et donc votre passif procra. Il peut arriver que parfois, vous êtes vraiment devant, c'est-à-dire que vous avez énormément de kills, et que finalement, vous serez full gold avant tout le monde. Et donc là, parfois, il est intéressant d'arrêter d'attaquer les cibles pour les laisser. Là, par exemple, j'ai donné les kills aux chaînes, parce que c'est important que vous ayez sa fed. Parfois, vous ne pourrez pas cair tout seul, par contre, avec votre team, vous pourrez gagner. Notez aussi l'ulti que j'ai mis là, qui était totalement nul, puisqu'il y avait le dragon qui m'a cancel. Donc là encore, tenez bien compte de votre environnement, évitez de rire quand il y a un drake qui est up, et que vous êtes dans le pit, quoi. Vous allez vous faire cancel comme une merde. Notez que d'habitude, je mets ma pink plutôt à l'entrée du pit du dragon. Mais là, vu que c'est une sous l'océan, il y a un bush dans le pit, et donc vous devez mettre votre pink ici, dans le bush, pour neutraliser la vision partout dans ce pit. Quand votre team est en train de siège, vous devez rester à l'affût dans un bush, avec une pink, pour être sûr d'être invisible, et tenez-vous prêt, à la moindre opportunité, vous pouvez rire, et aller détruire la team adverse, quoi. Et toujours rester en retrait, toujours rester dans un bush. Il faut que la team adverse vous oublie. Il y a que comme ça, que vous pourrez faire des trucs intéressants. Si ça vous êtes, ils pourront jouer en conséquence. Lâchez toujours au début de la game, un petit message dans le chat, qui est positif. Il faut toujours être positif avec ses alliés, parce que c'est quelque chose qui ne coûte rien, mais qui peut rapporter. Vraiment, c'est pas difficile à faire, quoi. Vous mettez un petit message, et les joueurs verront comme quelqu'un de positif, comme un potentiel leader, ce qui peut aussi améliorer vos capacités pour carry. Au début de la partie, allez toujours couvrir le buff opposé, auquel vous commencez. Là, je commence au raid, donc je reste près du bleu, jusqu'à 1.05. D'ordinaire, je mets ma trinket dans le bush, où je suis actuellement. Mais là, vu qu'il y a beaucoup d'activités, je vais plutôt la mettre au niveau du bleu, pour être sûr que personne ne va passer, par inadvertance dans ce bush, et neutraliser ma trinket. Vous mettez aussi votre trinket directement dans le bleu, quand vous jouez contre un champion qui peut traverser les murs. Par exemple, une idalie peut traverser le mur au niveau du drake, et arriver à votre bleu, sans qu'au trinket, au niveau du bush, près de la mid lane, ne la révèle. Quelque chose d'important aussi, c'est d'avoir un bon clear. Vous devez vous entraîner à faire votre clear avec Fiddle. C'est quelque chose qui prend quelques temps, qui prend quelques heures, mais une fois que vous l'aurez maîtrisé, vous serez beaucoup plus efficace. Vous pourrez avoir beaucoup plus d'XP que jungle adverse, beaucoup plus de gold, et vous gagnerez plus facilement, en somme. Entraînez-vous à faire le clear en mode entraînement, c'est simple. Le plus dur est juste de repérer où est-ce qu'il faut cliquer pour ne pas faire reset les monstres. Vous devez suivre attentivement le jungle adverse. Là, je joue contre un Kayn. Je sais que Kayn va commencer à son raid, qui veut donc dire qu'actuellement, il va être au niveau de son bleu. Donc, je vais directement spam les pings par rapport à la jungle adverse pour prévenir mes alliés d'où est-ce qu'il est. Et ça pourra permettre donc, en théorie, au top laner adverse, à mon top laner d'être plus safe, je dis bien en théorie, mais ça pourra aussi aider ma botlane à prendre 2D trade qu'elle ne se permettrait pas de prendre si elle ne sait pas où est jungler. Avoir l'information sur jungle adverse, ça ouvre des possibilités. Quand vous avez fait votre clear, vous pouvez décider de back assentanément, mais ce n'est pas pertinent. Ce que je vous conseille, c'est avant tout d'aller mettre de la vision dans la jungle adverse. Mettez une pink, mettez une trinket, voire deux trinkets. Et ensuite, essayez de gank par derrière les adversaires. Là, je savais que Yone n'avait pas de flash à cause d'un invade au niveau 1. J'en ai profité pour le gank et on l'a enculé. Après avoir pris un kill, la meilleure chose à faire est d'aider votre liner à poche pour que la wave s'écrase sur la tour adverse qui va permettre de faire perdre des golds et de l'XP aux liners adverses. Là, c'est ce que je fais. Je poche avec la Cynra. Elle n'est pas forcément contente parce que ça lui fait perdre de l'XP et des golds, mais c'est quelque chose de rentable. Néanmoins. Regardez aussi où est-ce que il y a des camps qui sont up. Là, vous voyez qu'il a coincé par ses corbains. Du coup, ses corbains en rip-up pile au moment où j'y étais. Quand vous avez Predator, vous pouvez vous permettre de simplement courir sur un adversaire. Vous allez le surprendre grâce à votre vitesse. Avec une bonne rotation de CC et des dégâts d'autres liners, vous pouvez faire des très bons trucs. Là, le Yone n'avait aucune chance de s'échapper. Et la vitesse avec laquelle j'ai couru dessus avec Predator, elle a quand même surpris. Pensez-y, mettez Predator, courez comme un fils de pute et voilà. Quand vous avez tué le jungler adverse, vous pouvez simplement courir et aller prendre ses buffs. Là, le Yone, il vient à l'instant de respawn. Je savais que j'avais le temps de faire au moins ses loups et son bleu. Peut-être pas son rompe, mais au moins les loups et le bleu. Et je rappelle, un camp que vous prenez l'adversaire, c'est un camp en plus pour vous, mais un camp en moins pour lui. Donc n'hésitez pas à faire ça. C'est ce qui va permettre de creuser l'écart et de mettre le jungler adverse au fond, sans qu'il puisse revenir. Là, notez bien que je me mets par rapport au Kayn en avant pour que lui ne puisse pas s'approcher du camp. Faites ça pour le deny totalement. Je vois beaucoup de joueurs de fiddle engage avec la protobelt. C'est pas toujours nécessaire. Là, vous voyez, je mets juste mon drain. J'attends qu'elle s'échappe et ensuite, je mets la protobelt pour me rapprocher d'elle et la tuer. Comme je le disais précédemment, mettez votre plink au niveau de l'entrée du pit pour couvrir l'entièreté du pit. Notez aussi qu'ici, je fais le carapateur et le drake en même temps, ce qui est faisable et assez simple à faire avec fiddle. Vous gagnez ainsi un petit peu de temps. Comme pour le dragon, vous pouvez faire le carapateur et l'hérald en même temps. Assurez-vous juste de mettre votre E et votre A sur le carapateur pour qu'il ne s'en fuit pas. Beaucoup de personnes à Baelo vont se contenter d'aller au mid pour se taper avec les adversaires. Ce n'est pas comme ça que vous allez gagner des games. Le plus important, ce sont les objectifs. Et là, moi, je sais pertinemment qu'avec un baron, la game est pliée. Je spam pile le baron, je dis à mes alliés de venir et on le fait. Même si on n'est que deux pour le moment, il n'y a pas de problème parce qu'on a assez de pression pour le faire. Forcez les barons, faites les calls et même si au début, peut-être que votre call sera foireux, mais au fur et à mesure, vous aurez l'expérience et vous réaliserez que le call est foireux ou ne l'est pas. Il n'y a qu'en expérimentant qu'on vient expérimenter, on vient de dire. Quand vous venez de tuer un top laner, je vous conseille d'attendre un petit peu parce qu'il arrive que le top laner soit tilt et qu'il TP instantanément dans la wave. Vous devez tenir compte de la positionnement des lignes quand vous voulez faire un gank. Là, en l'occurrence, ma lane se fait push. Et donc, les adversaires ont de fortes chances de reculer parce qu'ils n'ont plus rien à faire. Et donc, plutôt que de montrer, je vais faire mes camps et ensuite, je repasse quand la lane est mieux positionnée pour mettre mon gank grâce à Predator. Quand vous avez fait un gank au top que vous venez de Bac et que vous voulez aller faire votre camp ou camp au bot, vous voyez prudent, vous devez être attentif à la map parce que là, je voyais le mazard qui était en SS, là, vous voyez, et je n'avais pas l'infos sur la ville. Donc, plutôt que d'aller faire check mon buff pour Red, je préférais mettre ma trinket et jouer plutôt safe. Souvent, plus on entendait et plus ce sera le cas et je vous regarde dans le bout de chez les avocants et ça peut vous tuer si vous n'êtes pas attentif. Donc, allez-y quand j'y vais, doucement, attendez un petit peu, prenez l'avion et là, une fois que vous voyez qu'ils ne sont pas là, vous pouvez avancer. Maîtriser les combos avec Fiddle, c'est important et notamment quand vous jouez contre des champions qui peuvent s'escape comme Evelyne juste en appuyant sur R. Donc là, j'ai fait en sorte qu'elle ne puisse pas faire ça en mettant mon Fir sur N, celui de mon E pour qu'elle soit silence à chaque instant. Lorsque vous avez votre Predator et R, activez Predator et appuyez sur R et une huile de spam les ping pour que trop de teams comprennent ce que vous voulez faire et ensuite, vous foncez. Pour vous traverser les deux Bush qui sont dans la river, mettez une trinket entre les deux pour s'assurer qu'aucun des deux n'est moire. Avoir l'information sur le respawn des coins adverses et notamment quand vous avez votre R qui va vous permettre d'aller directement dans la jungle adverse et attendre que le jungle arrive pour le tuer et voler son camp. Assurez-vous que ce ne soit pas Ward avec des trinkets sur le chemin. Voyez ma trinket un petit peu en haut et soyez patient. Comme d'hab, essayez de faire une rotation CC pour empêcher la cible de se barrer et assurez-vous de garder votre smite pour le camp pour le tuer si besoin. C'est quelque chose d'assez important aussi c'est que votre R il est très précieux. Vous ne l'avez qu'une fois toutes les minutes voire les deux minutes. Vous devez l'utiliser avec parcimonie et parfois vous n'avez pas besoin de mettre votre R pour tuer une cible. La caisse A avec mon Fir mon E et mon Z elle est morte et si jamais elle flash out j'ai la protobelt et le smite pour rester à sa portée. Ne claquez pas votre outil pour rien soyez patient gardez-le pour d'autres occasions et essayez de voir ce que ça donne sans votre R et là encore au fur et à mesure que vous essayerez de faire sans votre R vous comprendrez quand ça passe et quand ça passe pas. Alors une chose importante quand vous jouez fidèle c'est d'avoir de bons items sans grande surprise. Commencez toujours par cet item là donc la Hail Blade et prenez deux blinks à chaque pack et en début de partie. Le but ça va être d'avoir votre osseau noir et vos bottes au minimum lorsque vous faites votre premier bac. Si vous pouvez avoir les chaussures du sensime en plus du son noir c'est encore mieux. Et après tomes d'anfaction pour préparer la protobelt. Protobelt, Zonia, Asha Game ce sont les deux items pt les meilleurs avec fidèle. Il n'y a rien d'autre à prendre. Alors là il y a plusieurs possibilités. Si vous avez besoin de prendre un antille parce qu'en fait ça soigne vous prenez Orbe de Louie ne prenez pas de Morello sauf si vraiment ils ont beaucoup de heal mais en général vous contentez de l'Orbe de Louie c'est assez suffisant. Si les cibles que vous voulez tuer les carry adverses ont au moins 50 de résistance magique prenez un bâton du vide. Sinon d'habitude je pars sur Horizon Focus mais je pense que le Rabaton est mieux parce que Horizon Focus il ne proque pas à tous les coups tandis que le Rabaton les dégâts qui sont à portée sont constants ne sont pas conditionnés par un outil à grande portée par exemple. Le Riley c'est occasionnel c'est quand vous devez tuer une cible qui a une cleanse mais qui n'a pas de gap closer. Un Kogmo par exemple s'il a une cleanse vous pourrez juste mettre votre Riley sur lui et même s'il est clean il va rester proche de vous vous courez après lui il ne pourra pas s'échapper par contre un Kassadin par exemple qui a une cleanse qui a une purge ça ne sert à rien pour un Riley parce qu'il va juste dash out donc moi je garde le Riley pour les parties exceptionnelles où vraiment je dois tuer un Kari qui a une cleanse la Banshee c'est un bon item je le prends assez rarement prenez-le quand il y a 3 AP ou plus en face ça peut très bien faire le taf si vous prenez après votre bâton du vide par exemple merci merci merci